Jusqu'à minuit, on est là, Jérôme Rantenne, Daniel Riolo, Damien Perrinelle, plus Pierre Adrien. Alors Pierre, sur le hashtag RMC Live, on me dit « Ouais, il faut que Pierre rappelle le titre du bouquin dont il a parlé. » « Un sacrifice italien, chez Christian Bourgois. » Voilà. Un sacrifice italien, c'est redit. Si là, vous ne l'avez pas, vous le faites exprès. Sinon, vous podcastez et vous aurez tout ça. Alors, on va parler de Platini, oui, parce que Platini a reparlé. Et on l'attendait quand même depuis un moment. Il a refusé toutes les interviews, nous y compris d'ailleurs. Il te manque, toi ? Bah ouais, c'est mon avis juste avant. Bah évidemment qu'il me manque. Jingle Bribois. Attendez, mais qui c'est le patron ici ? C'est moi quand même, non ? Je peux en placer une ? T'es vraiment un arbitre, toi. Le coup de sifflet, c'était pas moi, ça a été rajouté, t'as remarqué ? Oui, Platini parle. Alors, il dit plein de trucs comme d'habitude. Moi, j'ai lu avec, dès que j'ai su qu'il y avait, c'est dans Marianne aujourd'hui, donc, dès que j'ai su qu'il y avait l'interview, pam, je me suis rué sur Marianne pour lire. A priori. Bah oui, il est peut-être pote avec le journaliste. C'est Renaud Deli, qui suit le foot, qui est un gars qui connaît le foot, qui a fait l'interview. Non, mais c'est très bien, c'est juste étonnant comme ça. Bon, enfin voilà. Donc, alors, déjà, il dit pas mal de choses. Déjà, il veut se défendre, bec et ongles. Alors, il lâche pas l'affaire, il est ultra rencuillé. Comme en boutique, il a fait l'affaire, ce qui s'est passé, c'est quand même dingue. J'accepte pas de perte, dit Platini. On m'a empêché de travailler. Et il dit, qui sont ces clowns qui m'empêchent de travailler, demande Platoche. Et donc là, il explique qu'il y a encore deux procédures en cours. Une en Suisse. Donc, il dit, j'attends maintenant la vraie décision, celle du ministère public suisse. Et puis, il y a aussi une procédure à Strasbourg devant la Cour des droits de l'homme. C'est un complot, dit Platoche, dans l'interview. Mon affaire ne fait que commencer. En fait, un complot contre moi pour que je ne sois pas président de la FIFA, dit-il. Alors, on avait compris que ce moment-là, c'était ça, oui. Voilà. Et alors, évidemment, il parle de tous les grands sujets du foot, sur les grandes tendances du moment, la future Coupe du Monde et tout. Donc, évidemment, comme d'habitude avec Platini, enfin moi, je ne peux peut-être pas objectif, puisque moi, j'adore. C'est passionnant. Donc, ben bon, il manque, Platoche. Surtout les sujets foot, les organisations de compétition, l'esprit de ce sport comme on l'aime. Peut-être qu'il a déconné sur certains trucs, la gestion de sa thune. Déconné, il faudrait encore que comprendre quelle était la nature de ce dossier-là. Et ça, pour l'instant, la justice, ce n'est pas totalement prononcé. Pour le reste, surtout, tout l'esprit qui est le foot, il y aura un avant, un après, quoi. Il n'y avait pas de mieux que lui pour représenter le foot. Non, mais surtout, les idées qu'il avait, c'est les idées qu'on a tous. Sur ce que doivent être les compétitions, lui, tout ce bordel qu'on voit là, il n'acceptait pas tout ça. Alors, il y a un avis qui développe, que je voulais quand même relayer, parce que je suis d'accord avec lui. On lui dit, ben oui, mais alors vous, vous avez voté pour la Russie et pour le Qatar. Donc, deux Coupes du Monde controversées. Et il dit, ben ouais, je vais vous dire, aujourd'hui, j'aurais fait pareil. Et il dit, oui, alors Poutine et tout. Il dit, attendez, moi, Platini répond. On juge, selon le système politique, 20 Coupes du Monde. Il y a eu 20 Coupes du Monde, il y en a 10 qui ont eu lieu en Europe de l'Ouest. Et les autres, alors, ils n'ont pas le droit d'avoir la Coupe du Monde, dit Platoche. Devrait-on priver les gamins russes de la Coupe du Monde, parce que le pouvoir politique en place n'est pas à la hauteur des espérances du monde de l'Ouest ? Demande Platini. Je ne vois pas le rapport, dit-il. Ben, moi, je suis d'accord aussi. Mais je suis absolument d'accord. Donc, bon, voilà l'interview de Platini. Donc, je voulais la relayer. Allez la lire. Elle est ultra intéressante. Il aurait même dû dire, plutôt, au Monde de l'Ouest, le Monde anglo-saxon, qu'il a coulé et qu'il ne voulait plus de lui, parce que, justement, il empêchait le développement du tout business. Alors, il dit quand même un truc. Il dit, si aujourd'hui, on me demande de revenir dans le foot, je deviendrai chef d'une chaîne de télé, parce que j'aurai plus de pouvoir que le président de l'UFA. Parce qu'il dit, finalement, les patrons de chaînes de télé, ils décident des horaires, ils décident du prix, donc, globalement, de l'économie à court terme. Pour ce qui est des règlements, et son esprit était très important sur les compétitions, l'organisation des compétitions, sa vision d'une Coupe du Monde, des Coupes d'Europe. C'était quand même... Il avait, effectivement, peut-être que ça peut gêner certains à côté conservateur, mais je crois que tous les grands passionnés de football ne sont pas non plus des méga réformateurs à vouloir tout ce qu'on nous propose là, sur le renforcement des gros pays, tout le temps. Bon, vous avez compris que Daniel Léman est d'accord. Et vous ? Ah ben moi, oui. Je ne vais pas te dire qu'il est... Alors, de là, de me dire qu'il me manque, mais pour le football, oui. Pour le football, il a fait... Moi, je ne le connais pas personnellement. Moi, je le connais un peu plus. C'est le seul que j'ai jamais rencontré. Un peu plus, je l'ai croisé beaucoup de fois, surtout en sélection, mais non, mais c'est l'homme de terrain. L'homme de terrain, quand tu as le vécu qu'il avait sur le terrain, forcément... Alors, pas tous, hein ? Pas tous ont des bonnes idées, tout ça, mais lui... Il avait vécu et les idées. Exactement. Elle a réflexion. Donc, forcément, quand tu vois ce qui se passe, alors après, il y a des changements, il y a plein de trucs qui se passent aujourd'hui. Peut-être qu'avec lui, ça ne serait pas passé, mais un jour, il reviendra. De toute façon, il en a encore l'envie. S'il parle comme ça, c'est qu'au fond de lui, ça le... Il veut une réhabilitation. Ben voilà. Donc, s'il l'a, il va revenir dans le football et peut-être encore plus fort qu'avant. Je lui souhaite, en tout cas, si c'est son souhait et surtout si la justice lui donne raison. Damien ou Pierre, si vous avez un mot à dire ? Non, après, pour revenir sur son jugement, par les instances de la FIFA, déjà, rien que ça, pour moi, c'est l'aberration que ce soit la FIFA qui ait jugé son cas, parce que forcément, Ciblataire avait... Après, la commission à la FIFA, la commission d'arbitrage, est censée être indépendante. Est censée. Est censée. Mais après, d'après des personnes... On n'a pas de preuve qu'elle ne soit pas indépendante, je veux dire. Non, mais est-ce que maintenant, il y a ces versements d'argent, en effet, sur le compte, pour un travail qui aurait été fait ? Après, je crois qu'il a juste été naïf, sur le compte, il avait trop confiance. Oui, bien sûr, parce que le travail, il le faisait. Le bureau, il l'avait, il a apporté toutes les preuves. Il a même payé les impôts sur cette somme. Le mec qui vole, il est pas assez con pour aller payer les impôts. Donc, c'est qu'on a voulu le couler. En effet, pour moi, ce jugement, ce procès, c'est une mascarade, en fait. Pierre, je peux vous dire un mot ? Non, juste, tu parlais justement de réhabilitation, je pense que c'est un homme qui souffre d'un profond sentiment d'injustice, quoi. Je pense qu'il a vraiment ça en lui, et que du coup, le fait de s'exprimer comme ça, c'est ce sentiment d'injustice qui blesse un homme, qui le mine, et je pense que c'est pour ça qu'il s'exprime comme ça, et qu'il ressent, en effet, le besoin d'une réhabilitation, de revenir. Pourquoi pas ? Tout ça, c'est dans Marianne, donc, pour avoir l'interview en intégralité. Autre info, les gars, on aura un arbitre français à la Coupe du Monde ? Jérôme, tu n'arrêtes pas d'allumer les arbitres, comme ils sont nuls, ils sont mauvais. Eh ben, tu vois, ils ne sont pas si mauvais que ça. Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'encore, avec les bêtises que tu viens de dire... Ça fait 10 ans que je dis que c'est le meilleur, Turpin. Donc, ouais, ouais, c'est ça. Toujours dit que c'est le meilleur, Turpin. Alors qu'il n'y a pas d'anglais. Eh ouais, tiens, le fameux arbitrage anglais, il est où ? C'est vrai ? Monsieur Atkinson. Ah ben oui, il fait bien de rester à la maison, donc ça, c'est sûr, parce que je peux dire que je commentais ça. Il n'y a pas d'anglais, l'époque, Podziweb... Ah, Webb. Tu sais ce qu'ils font maintenant, les Anglais ? Ils vont tous prendre des steaks en Arabie Saoudite. C'était un très bon arbitre. Monsieur Webb et tout, il est patron des arbitres. Ah, Webb, il est aux Etats-Unis. Il est aux Etats-Unis, maintenant ? Il est patron des arbitres. Il est passé par l'Arabie Saoudite. Et non, c'est Clatenburg qui est en Arabie. Voilà, maintenant, c'est ça. Ah, donc les Anglais, ils se rincent. Non, mais Webb, c'était une référence. Il n'y a pas de problème, mais ils n'en ont plus aujourd'hui. Ils souffrent de ça. Et Turpin, qui avait commencé sur les chapeaux de rouille il y a quelques années, et moi... Il t'a déçu, ensuite ? Il m'a déçu parce qu'il s'est un petit peu enflammé. Après, ça peut arriver à tout le monde, ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il a pris la grosse tête ? Oui, bien sûr, parce qu'on parlait de lui, un plus jeune arbitre. Voilà, ça va être la suite de Kinyou, de Votreau. Voilà, il y a eu des exemples. De toute façon, c'est très français, ça, de monter tout là-haut le mec qu'on découvre, qui est talentueux. Il s'est un peu enflammé, ça a joué sur son arbitrage et sur le rapport qu'il avait. Et je trouve que là... Il est encore bon. Non, mais je te dis... Là, en aucun cas, je mets ses compétences déjà. Tu parlais de sa personnalité qui t'a dérangé à un moment. Oui, mais je pense qu'au bout d'un moment, l'image que tu donnes, l'arbitre, t'as le fait que les joueurs, tous les joueurs, Damien ne va pas me dire le contraire, tous les joueurs peuvent accepter l'erreur de l'arbitrage. Ça dépend comment il a l'image qui ressort, c'est toujours pareil. Et moi, ceux que je critique, c'est ceux qui ont une image désastreuse, du moins qui te parlent n'importe comment, qui ne te respectent pas, et c'est eux les chefs. Et ça, ça me dérange. Et lui, il est un petit peu parti... Apparemment, la FIFA a hésité entre Chaperon et Turpin. Oui, c'est ça, je pense. Mais Turpin, là, depuis un moment, je trouve qu'il est mieux. Je le trouve mieux. Pour en revenir à ce que dit Jérôme, ce serait tellement plus simple sur le terrain. Quand un arbitre se trompe, il y a un joueur qui arrive, qui conteste. C'est juste que l'arbitre dit « Excuse-moi, tu sais, je ne l'ai pas vu. » Et je peux vous dire que le joueur, il se sent con au bout du compte. Mais ce que faisait l'ancienne génération d'arbitres ? Wurz, par exemple, il faisait ça tout le temps, lui ? Ça se passait peut-être mieux. Au lieu de faire du... Il disait « Les gars, on continue, ce n'est pas grave, je n'ai pas tout vu. » Peut-être un petit peu d'autodirision aussi. Non, mais c'est... Il y a un tout. Après, attention, il y a des joueurs qui sont aussi très casse-couilles. Ça me fait plaisir que tu le dises. Oui, et que les arbitres, au moment, ça leur monte aussi boulot. Et je peux comprendre, parce que je peux dire, pour les faire taire certains, ce n'est pas possible. Dans un instant, les affaires à la FED, la MLS et des nouvelles du joueur préféré de Jérôme Rotten à l'AS Monaco, Joao Boutinho, qui est dans l'actualité lui aussi. C'est tout de suite dans l'acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada